allez salut salut les gars voilà donc vous êtes là sur la chaîne de monsieur le reste 25 et si c'est la première fois devant ma chaîne youtube essayez comme ça de de vous abonner et puis essayez aussi de liker mes vidéos c'est hyper important et sachez que ici j'ai donné des informations sur les types de bourses et puis j'ai aussi à les postuler donc ceux qui sont intéressés peuvent déjà regarder dans la description pour voir nos numéros voilà donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer un peu comment est ce que vous avez fait pour reconnaître les facultés qui sont prises en charge pour l'exemption de la bourse du canada voilà comme je vous l'avais dit auparavant déjà dans une vidéo de ma première vidéo pour ceux qui sont intéressés à pouvoir étudier au canada avec dans des facultés mais qui ne savent pas quelles sont les facultés vraiment que sont redirigés sur l'exemption voilà avec cette application là voilà vous pouvez voir directement la faculté qui sont redirigés sur l'exemption et si vous souhaitez faire l'informatique ou bien du génie civil ou bien la sécurité voilà vous pouvez voir directement est ce que votre faculté que vous voulez et est dirigé ou bien est ce que votre faculté ou bien est ce que si vous sélectionnez cette faculté là vous serez aussi sous l'empriseur de l'exemption voilà et pour pouvoir savoir je mettre le lien déjà de cette application là en commentaire ou bien dans la description comme ça vous allez l'utiliser pouvoir savoir vous même ce que vous voulez voilà donc quand vous voulez ici c'est le réseau de l'université du québec donc voici tout il y a ici les cégeps ici et aussi des universités donc pour pouvoir savoir que ce que vous voulez vous pouvez venir là directement là pour pouvoir cocher ici voilà vous mettez le domaine que vous voulez si c'est l'agriculture si c'est l'environnement vous mettez là vous voyez et vous choisissez là le domaine j'avais déjà fait cette vidéo là mais il ya toujours des personnes qui me posent des questions donc vous pouvez déjà mettre là vous pouvez choisir là c'est du génie minier que vous voulez ou bien génie mécanique vous choisissez là et vous allez savoir est ce que génie minier a aussi des extensions est ce qu'il ya aussi des réductions du foyer de scolarité voilà donc ça va dépendre ça va dépendre de ça et la filière va vous diriger directement sur l'université que vous voulez pour pouvoir postuler à cette exemption donc ici si vous venez là niveau de la formation si vous voulez faire la licence ou bien le maçon de doctorat ou bt la voilà et si vous ne savez pas vraiment comment est ce que vous allez faire ou bien vous avez déjà fixé l'établissement aussi vous pouvez mettre là si vous avez un établissement un établissement dans la tête mais ce que vous allez faire qui est plus important qui est plus qui est plus bénéfique ici si vous voulez par exemple l'informatique vous pouvez mettre ici déjà informatique pour pouvoir chercher un peu voilà vous cliquez là informatique ils vont vous montrer un peu est arrivé là vous mettez le niveau c'est là si c'est deuxième c'est que vous voulez vous mettez ici deuxième cycle master licence master doctorat donc une fois que vous faites ça vous cliquez là pour voir un peu si c'est la informatique deuxième cycle directement vous allez voir les universités qui dispensent ces coûts là ici en dessous et aussi vous allez voir si ce programme est ciblé par le groupe par le gouvernement donc si je viens ici ici je vois déjà le premier génie informatique voilà tous les éléments où il ya du génie où il ya de l'informatique qui vont vous les présenter génie informatique je vois que ici par exemple comme ça le programme aussi est ciblé pas par le gouvernement vous voyez donc ça c'est possible donc tout ce qui est tout ce qui est informatique vous voyez là en dessous c'est possible ça c'est l'université des trois liers voilà ça c'est une l'université des listes et voilà où est là le muskie et ça c'est pour l'université choukou timi ça c'est pour l'université outaouais donc vous voyez un peu les mots sont déjà signifiés là ça c'est pour l'université québec à matériel donc vous voyez un peu vous pouvez déjà pour celui là maintenant si je change et que je mets par exemple environnement on voit rapidement environnement ok je vais pas environnement ici si c'est possible et puis je prends premier cycle environnement ici je vérifie c'est déjà ok j'ai des premiers cycles et second cycle environnement voyons voir ce que ça donne ici ça doit tout ce qui est ici doit changer ça doit venir environnement où je vais remettre en français environnement voilà j'aime être en français comme ça je crois que ça va changer si c'est bon ils vont nous dire que ça a changé et puis on verra donc ici je viens je vérifie la environnement ok je prends seulement que le premier cycle par exemple si vous le deuxième cycle vous pouvez aussi prendre deuxième cycle c'est pas un problème je pense avoir le premier cycle et je vérifie rapidement si il y a possibilité ok je vois toujours qu'il y a informatique ici dans les normes ça doit ça doit s'actualiser donc je vais actualiser rapidement ici et puis voir je vais rafraîchir un peu la page comme ça on verra si possible les informations pour pouvoir vérifier si c'est possible ou pas ok donc la connexion je vais remettre mon vpn il ya un souci de vpn voilà quand vous savez ici en russie pour pouvoir utiliser le service c'est sous forme vpn on va utiliser des vpn parce que nous sommes sous sanction donc voilà maintenant qu'on a mis le vpn vous allez voir que ça va marcher voilà ça marche tranquillement ok donc on va reprendre rapidement on va mettre ici environnement pour voir est-ce que environnement fait partie des éléments de déception à ce qui concerne la bourse de la bourse du canada environnement ok environnement et ont choisi le niveau premier cycle si vous êtes pour le second cycle ou chassez ces grands cycles ont vérifié rapidement ok environnement ici il ya environnement tout ici mais c'est ce programme est ouvert aux étudiants et autres étudiantes internationaux mais il n'a pas signifié que c'est ça fait partie du programme de du gouvernement canadien vous voyez donc c'est la différence alors j'ai fait une dernière fois j'ai choisi une faculté comme génie minier il choisit il met comme ça minier ici voilà je vais mettre l'unier là et voient choisir le minier premier cycle second cycle hockey et vérifiant voir rapidement je vérifie là ok c'est possible maintenant je vérifie dans les facultés ici et si j'ai diminué les éléments qui sont là un génie minier ici ici c'est pas possible et ici aussi c'est pas possible ce sont seulement les deux facultés là mais c'est pas possible ok donc je vais changer je vais pas par exemple j'ai dit appris informatique je vais peut-être mathématiques voyons voir mathématiques donc directement vous allez voir les facultés qui sont disponibles et dont les universités à 7 donc mathématiques ok voyons voir donc je vérifie la mathématiques premier cycle second cycle ok maintenant essayons de voir si mathématiques c'est possible si ce n'est pas possible ils vont nous dire c'est que c'est pas possible voilà donc ici je vais prendre un seul élément ici ok donc on y va ici mathématiques ne s'affiche pas alors je vais reprendre peut-être sécurité je mets du même sécurité ici ok sécurité ici ok j'ai ma sécurité là et j'ai choisi premier cycle second cycle aussi et voyons voir s'il ya la sécurité ils vont nous dit et on va vérifier ou bien ici aussi vous pouvez venir là on va choisir ici pour aller plus vite aussi si par exemple mathématiques appliquées je vais effacer sécurité ici je prends mathématiques appliquées vous voyez il ya mathématiques appliquées mais c'est seulement ouvert pour les étudiants internationaux mais il n'a pas signifié que c'est dans le programme de 2 de l'université dans le programme de bourse de l'université alors je vais changer ici je vais choisir peut-être je vais enlever ici mathématiques je vais choisir aussi génie génie chimique voilà génie chimique voyons voir génie chimique aussi c'est possible mais n'a pas signifié alors je vais enlever je vais comme ça choisi donc c'est une manière de vous montrer un peu quels sont les facultés que vous pouvez vous pouvez choisir et puis si cette faculté la sous-partie de la sélection directement vous allez voir et puis vous allez les postuler rapidement voilà donc les gars et c'est comme ça de voir quelle est la faculté que vous voulez et puis c'est aussi de vérifier si cette faculté la font partie de la sélection à celui concernant les étudiants étrangers voilà donc j'ai marqué là et puis essayer de voir vous même et faites moi signe en commentaire si vous avez récupéré ce que vous voulez voilà et puis on se tient à plus les gars